Bien-aimés, bonjour! Comment allez-vous? Je vous salue au nom de Jésus-Christ, par un saint baiser d'affection, d'amour, de sagesse, de compréhension, de révélation, sur le fondement des apôtres. Amen! Donc, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose. Là, nous sommes ici, vous voyez, dans les Pyrénées, et comme vous voyez ici, mes bien-aimés frères et soeurs, vous voyez ce qu'il y a là, c'est la rivière. Donc, il y a quelque chose que j'aimerais partager avec vous dans cette petite, courte vidéo. Regardez bien, je vais zoomer. Vous avez vu quoi ici, là? Vous avez vu, c'est noté quoi? Pour 2017, stade d'eau vive. Canoë, tout ça. Mais, ce qui attire mon attention, bien, est-ce que sur le... Enfin, sur quoi je vais attirer votre attention, c'est eau vive. Pourquoi on dit stade d'eau vive? C'est parce que l'eau qu'ils ont utilisée ici, c'est de l'eau, c'est de la rivière. Ce n'est pas de l'eau encaissée ou un réservoir qu'ils ont ramené de l'eau ou ils ont versé de l'eau dedans. Mais c'est de l'eau tout naturelle, c'est-à-dire de l'eau vivante. On dit de l'eau vive. De l'eau vive. Lorsque vous avez mis de l'eau dans une piscine, ce n'est pas de l'eau vive. C'est de l'eau morte. De l'eau morte, de l'eau sans vie. Mais ici, cette eau, c'est de l'eau vive parce qu'il y a une souce. Il y a une tête qui donne de l'eau. Dans laquelle l'eau sort. Donc, ce n'est pas de l'eau morte, mais c'est de l'eau vive. Regardez. L'eau vive. Parce qu'il y a la grande rivière de l'autre côté. Ils ont récupéré une partie de l'eau de la rivière par ici. D'accord? C'est une autre branche. Ok? Et ils appellent ça stade d'eau vive pour organiser des compétitions aquatiques. Est-ce que vous comprenez? Là, nous allons comparer. Nous allons voir la rivière normale de l'autre côté. Regardez. Nous allons monter par ici pour voir la rivière normale. Parce que quand je vous parle de l'eau ici, là. Quand vous parlez des piscines de Bénois. Il y avait un réservoir de Siloé. Il y avait la piscine de Bethesda. Pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas de baptême qu'on avait fait dans ces endroits-là? Non. Parce que bibliquement, vous avez vu qu'ils recherchent les sources naturelles. Donc, les rivières, les coudes d'eau, les fleuves. La mer, par exemple. Parce que ce sont des sources naturelles. Donc, c'est pour cela qu'ils n'ont pas utilisé, hein? Ils n'ont pas utilisé mes bien-aimés de, comment dire? Ils n'ont pas utilisé des piscines de Bénois comme vous. Qui, au lieu d'utiliser les rivières, vous utilisez, hein? Vous allez dans les villas pour trouver des piscines, hein? Au lieu que vous faites ce qui est écrit. Est-ce que dans votre Bible, c'est ce que vous avez vu? Regardez-là, nous avons ici la rivière mer. Quand je dis la rivière mer, ça veut dire la grande rivière. Parce que là-bas, on avait vu une branche qu'on avait récupérée de la rivière mer pour pouvoir créer une salle aquatique, c'est-à-dire une salle de compétition aquatique. Donc, regardez la rivière mer maintenant qui descend, hein? Là, on parle de quelle eau ici? On parle de l'eau vive, ok? Ce n'est pas de l'eau qui n'a pas de tête ou qui n'a pas de source. Parce que cette ville est entourée de montagnes, c'est pour cela qu'il y a des rivières, ok? Donc, maintenant, comme vous voyez quelqu'un qui a la folie de ne pas respecter ce que le fondement des apôtres dit, de ne pas respecter ce qui est écrit dans la Bible, La folie, au lieu d'utiliser les sources naturellement naturelles, ils ont utilisé des baptistères qu'ils ont construits ou qu'ils ont faits dans les bâtiments d'église et ces gens ont enterré des têtes de mort dans ces baptistères. Souvent, ce sont des baptistères qu'ils ont servis, ce sont des baptistères démoniaques où il y a des esprits impurs, des sirènes dedans, ok? Donc, c'est-à-dire, ils ont utilisé ça au lieu d'utiliser rivières, d'utiliser les fleuves, le coudeau, les lacs, les russaux, ok? Alors, la mer, s'il n'y en a pas les autres là, parce que ce sont des sources naturelles. Ils ont utilisé des baignoires, ils ont utilisé piscines gonflables, de l'eau réchauffée, est-ce que ce sont de l'eau vive, ça? Quand vous utilisez une piscine, est-ce que c'est de l'eau vive? Quand vous utilisez baignoire, est-ce que c'est de l'eau vive? Quand c'est dans une pelle de tractopelle, est-ce que c'est de l'eau vive? Ce n'est pas de l'eau vive. Regardez les païens en plus de bon sens que nous, parce que les païens, ils savent bien ce qu'on appelle l'eau vive ou l'eau morte. De l'eau vive parce que c'est de la rivière, c'est de l'eau vivante. C'est pour cela qu'on dit l'eau vive, ok? Mais pourtant, dans une piscine, on ne peut pas parler de l'eau vive. Non, bien-aimés. C'est-à-dire que les païens sont plus chrétiens que vous, on t'avoue. Vous là qui êtes sur ma page, en train de me consulter, regardez dans votre biais, est-ce que vous avez vu ça? Piscine de Bethesda, réservoir de Siloé, est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu que les disciples avaient baptisé des gens dedans? Est-ce que les disciples avaient baptisé des gens dans le réservoir de Siloé, piscine de Bethesda? Jésus-Christ lui-même était avec les disciples au cours des baptêmes. Est-ce que Jésus-Christ leur avait dit d'aller dans la piscine de Bethesda pour baptiser des gens au réservoir de Siloé? Ils ont été à Salim, à Enon. Ils ont été au Jourdain. Ils ont été là où il y avait de l'eau. Et de l'eau naturelle, s'il vous plaît. Ce n'est pas des piscines, des choses que les gens ont préparées, des baptistins ou des piscines gonflables. Pour t'avouer, vous refusez de pratiquer ce qui est écrit sur le fondement des apôtres. La Bible a dit l'Apocalypse, 22, 18, 19. Il ne faut rien ajouter ni retrancher. Donc vous devez faire exactement ce qui est écrit comme c'est écrit. N'ajoutez rien. Ne retranchez rien. Faites ce qui est écrit. Vous avez vu la source naturelle? Respectez la source naturelle. Vous avez vu jour de rivière, tout ça. Respectez cela. Mais afin que la chose que vous utilisez des piscines gonflables, des baies noires, pelles de tractopelles, vous avez un problème. Vous êtes malade. Même vous êtes malade. Parce que vous ne respectez pas le fondement des apôtres. Je n'ai pas dit que, voilà. Enfin, il y a des gens qui disent, oui, pourquoi j'ai pris l'avion? Mais c'est normal parce que dans l'endroit où j'ai la possibilité de prendre l'avion, ou de prendre ce que je veux, quand même, comme j'allais prendre trop de temps, j'ai pris l'avion automatiquement. Donc, pour arriver à temps, parce que l'été, le soleil, parce qu'il nous faut le soleil, puisqu'il fait froid, on ne peut pas plonger les gens dans l'eau si l'eau est trop froide. Donc, si, par exemple, c'est au coup de l'hiver, on est obligé d'attendre l'été pour accomplir, pour faire les baptêmes, puisqu'il fait froid. On ne peut pas utiliser d'autres choses que les sources. Donc, maintenant, vous, si vous voulez utiliser d'autres choses, vous ne voulez pas respecter le fondement des apôtres, c'est votre problème, c'est à vous de voir, mais sauf que je vous dis, vous n'êtes pas baptisé, ce modèle n'est pas biblique, ça n'existe pas bibliquement. Pour les gens qui me demandent des prêves, honte à vous, parce que dans votre Bible, ça n'existe pas. Honte à vous. Je ne veux pas vous donner, je ne peux pas vous donner, je ne veux pas vous donner des prêves sur des choses qui n'existent même pas dans votre Bible. Honte à vous. Maintenant, avant que je vous donne les prêves là, prouvez-moi dans votre Bible que cela existe. Si vous me prouvez que cela existe, je vous donne des prêves. Je vous donne des prêves que vous ne pouvez pas faire cela, parce que cela n'existe pas, tout simplement. Honte à vous, faux pasteur que vous êtes. Honte à vous, église traditionnelle. Honte à vous, chrétien traditionnel, chrétien démocratique, l'évangile libéral, l'évangile démocratique, l'évangile impérialiste, l'évangile colomb. Honte à vous. Honte à vous pour les prostituées qui font partie de ces églises-là. Honte à vous pour hommes prostitués, femmes prostituées qui font partie de ces églises-là. Que vous voulez faire ce que vous voulez, vous voulez vivre comme vous voulez, vous voulez faire ce que vous voulez, sans que cela ne soit selon la Bible. Et c'est pour cela que les bâtiments de ces faux pasteurs-là sont remplis des gens. Parce que ce sont des gens qui n'ont rien à voir avec Dieu vraiment. Et ce sont des pasteurs qui sont des faux pasteurs, qui sont là que pour faire de l'argent, que pour égorger les gens. Mais ils s'en foutent complètement, ils s'en foutent complètement de votre vie, que vous soyez sains ou pas. Ils s'en foutent complètement de votre sanctification. Ils s'en foutent complètement si vous êtes selon le fondement des apôtres. Le sens est que vous venez vous apporter de l'argent et bon, vous vous aviez comme vous voulez, vous vous comportez comme vous voulez et c'est bon. Mais sur le fondement des apôtres, cela n'existait pas. Cela n'existait pas. Nous ne cherchons pas la quantité, nous recherchons la qualité. Que ce soit 6 personnes, mais que ce soit 6 personnes qui soient selon le fondement des apôtres. Au lieu que ce soit 600 000 personnes, mais qui sont les 600 000 personnes qui n'ont rien à voir avec la Bible, rien à voir avec Dieu, qui ne font pas ce que l'Évangile demande. Donc je vous le dis, repentez-vous, 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 repentez-vous car le temps est proche, le Seigneur est à la porte. Repentez-vous et faites ce qui est écrit sur le fondement des apôtres. Parce que nous avons un modèle, comme dit 1.11, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé à sa voix Jésus-Christ. Nous avons déjà le fondement, nous avons déjà le modèle. Et je vous dis pour terminer, nous ne sommes pas la première Église. Nous sommes la continuité de la première Église. Donc nous devons être comme la première Église dans nos œuvres, dans la manière que nous fonctionnons. Parce qu'en réalité, si vous dites que vous êtes de l'Église de Jésus-Christ, vous êtes de l'Église des apôtres, vous êtes du fondement apostolique, vous devez être comme les disciples, comme les apôtres. Mais si vous êtes différents, c'est que vous êtes non pas de l'Église de Jésus-Christ, mais de la catholique homaine. Et d'ailleurs, vous êtes tous des filles de la catholique homaine, des prostituées de ce dernier temps. Et vous allez retrouver votre maman bientôt. Parce que le temps est arrivé, le mouvement de l'œcuménisme commence déjà. Donc attendez-vous pour aller retrouver votre maman, prostituée de l'Église catholique homaine. Et l'Église de Jésus-Christ va rester l'Église de Jésus-Christ. C'est pour cela que toutes les Églises de Jésus-Christ se réunissent dans des maisons. Dans des maisons. Il n'y a pas de tabernacle de ceci, de cela. Ça n'existait pas. Regardez dans votre Bible. Il y avait des dispersions. D'ailleurs, l'Église de Jésus-Christ n'a pas d'endroit fixe. Nous sommes ici aujourd'hui. Demain, nous ne savons pas où nous nous serons. Et regardez dans l'acte 8. Il y avait dispersion. Les disciples sont dispersés. Samarie, Judée. Il n'y avait que les apôtres qui n'étaient pas dispersés. Mais les Églises étaient dans les maisons. Réunies dans les maisons. Regardez. Après qu'ils ont quitté le temple, c'est dans les maisons que l'Église de Jésus-Christ se réunit. Maintenant, vous construisez des bâtiments. Vous déclarez, vous faites tout et n'importe quoi. Il y en a un qui vient de me dire que, « Oui, toi, tu es illégal. Tu prêches l'évangile dans la ville, mais tu es illégal. » Je dis, « Mais comment je suis illégal ? » Oui, parce que tu n'as pas un document qui te certifie. Tu n'es pas reconnu. Je dis, je dois être reconnu par qui ? Par qui ? Puisqu'est-ce que j'ai l'autorité de Dieu ? Les apôtres n'étaient pas reconnus par Alexandre, par Caïphe, par Jean, par les principaux sacrificateurs, par les peuples scribes. Non, mais par Jésus-Christ lui-même. Parce qu'il les avait défendus d'annoncer la bonne nouvelle au nom de Jésus-Christ. Donc nous, nous prêchons par la puissance de Jésus-Christ, par l'autorité de Jésus-Christ, un point, un trait. Et nous sommes prêts à tout. Quand je dis prêts à tout, nous n'avons pas peur de la mort ou de quoi que ce soit. Comme dit l'Apocalypse 12, 10. Ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc nous n'avons pas peur de la mort. Mais nous allons prêcher le fondement des apôtres, exactement, sans retirer, sans ajouter. Soit que vous êtes des disciples de Jésus-Christ, soit que vous ne l'êtes pas. Soit que vous êtes des hommes de Dieu, soit que vous ne l'êtes pas. Parce que vous devez respecter ce qui est écrit convenablement sur le fondement des apôtres. Donc je vous souhaite une bonne journée. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime. Je suis condamné à vous aimer. Et je vous encourage, vous qui êtes des élus, à revenir sur le fondement des apôtres. Que les élus se regroupent. Que les élus se rejoignent. Que les élus se rencontrent. Que les élus se réunissent. Soyons ensemble. Et soyons solides en Jésus-Christ, le seul et l'unique vrai Dieu. Amen. Bonne journée. Je vous aime.